Mais 1993, c'est précisément du 27 mars au 1er avril que débute la première édition du MASA, le marché des arts du spectacle africain, né lors de la deuxième conférence des ministres de la culture et de la francophonie à Liège en Belgique en 1990. L'idée est au départ de permettre aux artistes africains de se faire connaître sur le plan international et de vivre de leur création, les arts vivants, c'est-à-dire la musique, le théâtre et la danse sont donc les instruments privilégiés. Et dès la première édition, en 1993, à Abidjan, 32 spectacles issus de 14 pays du continent sont mis en lumière, le MASA, une réussite donc à l'initiative rendue opérationnelle par l'agence intergouvernementale de la francophonie et le ministère ivoirien de la culture. Et depuis, 7 autres éditions chaque 2 ans, 1993, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2007 et 7 ans après, 2014, environ 1300 diffuseurs, 837 journalistes et 237 observateurs au total. Un MASA cependant sur le déclin aux deux dernières éditions, 271 participants en 2003 et 132 en 2007. Le défi est donc grand pour le professeur Yakouba Konate et son équipe pour le MASA 2014.